Voilà, nous avons suivi le franc CFA. Mais est-ce que la nouvelle génération va-t-elle accepter de souffrir ? Est-ce que cette nouvelle génération va-t-elle accepter de regarder que toute génération nouvelle soit sacrifiée ? Je ne pense pas. Nous, nous voulons une Afrique meilleure, une Afrique meilleure pour toutes les générations. Aucun Africain ne devrait être pauvre, car l'Afrique n'est pas pauvre. Mais on fait croire que l'Afrique va bien. Mais pendant ce temps, l'Afrique va mal. Chaque jour, il y a des morts, des milliers de gens qui tombent à cause de la pauvreté. Aucun peuple en Afrique ne devait être pauvre. Mais si les populations souffrent, c'est voulu. Si les populations sont à genoux, c'est voulu. Oui, c'est voulu. Et c'est voulu. Oui. Nous allons regarder maintenant un truc très important. Nous allons voir. Est-ce que ce pays, ce pays que nous allons voir, est-ce qu'ils ont l'or, le diamant, l'or, l'or, le diamant, le cobalt, le tantal ? Non, ils n'ont pas ces minérés. Nous allons voir. Il y en a marre. Il y en a marre. Pourquoi l'Afrique doit souffrir ? Pourquoi l'Afrique doit rester toujours en bas ? Pourquoi ? Est-ce que c'est normal ? Nous allons voir. La vérité triomphera. Car Dieu qui a créé l'Afrique, Dieu n'a point dit, le peuple devra souffrir. Dieu, quand il a créé l'Afrique, il a tout mis en Afrique pour que le peuple africain puisse bien vivre. Car le peuple africain est le peuple béni de Dieu. Ce n'est pas pour rien, Léopold II est venu avec son idée. Son idée qu'il a envoyé les missionnaires à prendre la bonne nouvelle. La Bible. La Bible, elle a servi totalement à l'aliénation de tout le peuple noir. Les religions sont à l'origine. Les religions. Vous avez trop de peuples qui souffrent en Afrique. trop. Est-ce que c'est normal ? Non. Nous allons suivre. Est-ce que ce pays ont le diamant, ont le gold ? Est-ce qu'ils ont ? Non. Nous allons rentrer. Nous allons voir. Incroyable, mes frères. Et les gens souffrent en Afrique. Incroyable, mes frères. Incroyable. Voici 20 millions de dollars en petites coupures. Là, 300 000 dollars en billets de 1. 30 millions de dollars en billets de 100. Qu'il s'agisse de billets, d'or ou de bits numériques, nous savons tous que c'est l'argent qui gouverne le monde. Sa valeur est basée sur la confiance. La confiance en la pérennité du système monétaire. Je m'appelle Jake Ward. Et pour la première fois, National Geographic va vous plonger au cœur du système. Dans des lieux où les caméras ne sont pas les bienvenus. Dans les coffres qui abritent la plus grande réserve au monde de ce qui vous fait le plus tourner la tête. Moi, l'argent. L'une des institutions qui contrôlent véritablement l'argent est la Banque Centrale des États-Unis, la Réserve Fédérale ou la FED. L'argent y est compté, stocké, déplacé, réévalué, dévalué, détruit, stabilisé, prêté, acheté et rentabilisé. Mais surtout, il y est protégé. Et pas uniquement les espèces. Depuis plus de 80 ans, des véhicules blindés sillonnent les rues étroites de Manhattan, transportant des millions, voire des milliards en lingots d'or. Depuis, et vers l'une des banques de la Réserve Fédérale, qui abriterait près d'un quart de la Réserve d'or mondiale. Vous avez bien entendu, près de 25% de l'or mondial dort ici, au numéro 33 de Liberty Street. Aujourd'hui, un important transfert est en cours, et ce chauffeur en est le premier rempart. Évidemment, nous ne pouvons pas vous donner son nom. Mais il n'est pas seul. Ses partenaires sont armés, et son véhicule s'apparente à un coffre-fort sur roue. Il résiste aux balles, et même aux grenades à main. La livraison est une opération délicate, et savamment orchestrée entre le chauffeur et la police de la Réserve Fédérale. Cette petite palette ne paie peut-être pas de mine, mais si vous vouliez la mettre dans votre coffre, vous exploseriez vos pneus. L'or est alors pris en charge par le superviseur et par les gardiens des coffres de la Fed. On vient de réceptionner une tonne d'or. Et au cours du jour, ça représente plus de 55 millions de dollars. Quel est votre rapport alors ? Est-ce que ça vous fait quelque chose, ou est-ce que vous êtes blasé ? On n'est jamais blasé. L'or donne le sourire aux gens qui viennent jusqu'ici. Même à nous qui le côtoyons tous les jours, il ne perd jamais de sa superbe. Notre équipe de tournage vient troubler une opération qui se déroule habituellement sans heure. Évidemment, on sent une certaine nervosité parce que c'est une première. Normalement, c'est plus confidentiel. Une fois désignées les personnes autorisées à rentrer avec les caméras, l'opération peut reprendre son coup. L'acheminement de l'or obéit à un rituel quasi sacré. Tout s'opère dans le calme et la solennité, sans bavardage futile. Les convoyeurs de fond sont responsables de l'or qu'ils transportent, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient descendus à une vingtaine de mètres en contrebas, pour être placés dans le plus grand coffre souterrain du monde. Ce n'est qu'à l'entrée du coffre que l'or passe sous la responsabilité de la Réserve fédérale de New York. C'est ainsi depuis la création de ce coffre en 1924. La Banque de New York est l'un des douze établissements qui constituent le système de la Réserve fédérale. L'ensemble s'apparente à une super tirelire, l'endroit où vos banquiers font leurs transactions. En cas de panique sur les marchés, la Fed agit comme le prêteur de la dernière chance, garantissant la confiance dans tout le système. Dès le départ, les bâtiments de la Banque fédérale devaient donc être imposants, telles des forteresses. Le coffre de la Banque fédérale de New York repose sur un sous-bassement pour supporter le poids de l'or. Les ingénieurs ont inventé un système sophistiqué pour le garder. Un cylindre vertical en acier de 90 tonnes qui tourne sur lui-même à l'intérieur d'une structure en acier et en béton de 140 tonnes. Lorsqu'il tourne, il descend d'environ 2 cm pour créer un joint d'étanchéité. Personne ne détient toutes les combinaisons ni toutes les clés des différents systèmes de verrouillage. Il y a toujours un superviseur. Il faut donc être trois pour ouvrir la porte ? Oui. Deux gardiens du coffre et un superviseur. Bienvenue dans le lieu où un quart de l'or mondial officiel est entreposé. Un seul de ces lingots représente 640 000 dollars. On a suivi. Est-ce qu'ils ont de lingots d'or ? Les Etats-Unis. Non. Ça vient d'où ? De l'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique, le berceau des cauchemars. Le peuple africain en que dalle. L'eau de cette bouteille, même en Afrique, il n'y a pas. Vous pourrez trouver ces bouteilles d'eau peut-être dans les magasins des Libanais, car ce sont les Libanais qui deviennent les patrons en Afrique. Et ça coûte vachement cher. En Europe, cette bouteille ne coûte rien du tout. L'Afrique, mon Afrique, est-ce qu'elle est pauvre, mon Afrique ? Est-ce qu'elle est pauvre ? Est-ce qu'elle est pauvre ? Mais l'Afrique pauvre s'ouvre à cause de l'Europe, à cause de la communauté internationale bande de mer. Mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique souffre. Est-ce que l'Afrique a l'électricité au XXIe siècle ? Est-ce que l'Afrique a l'eau potable ? L'eau potable ! Car l'homme a besoin de l'eau potable. L'Afrique n'a pas. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, des maladies se développent en Afrique en tuant des vies. L'Afrique, cauchemar sur cauchemar. Et quand les migrants viennent en Europe, les migrants, ils sont mal accueillis. Quand ils passent, Libye, ils sont massacrés. Syrie, massacré. Algérie. Trafic d'organes. Il y a un problème. L'Africain doit se réveiller. Cette grande bouteille d'eau, je vais montrer. Cette grande bouteille d'eau, en Afrique, il n'y a pas, il n'y a pas l'eau. L'Afrique, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et cette eau en Afrique, elle coûte cher. Seul que ceux qui volent l'argent en Afrique, en cette eau. Les populations en Afrique n'ont pas accès à cette eau. Les populations en Afrique, quand ils ont besoin de boire de l'eau, ils sont obligés d'aller prendre de l'eau dans le fleuve. L'eau du fleuve, ils le chauffent avant de le boire. Ça, ils n'ont pas. L'eau, ils n'ont pas. Tout de suite, je peux ouvrir le robinet d'eau. J'aurai l'eau froide. Si j'ai besoin de l'eau chaude, je tourne, j'aurai l'eau chaude. Mais en Afrique, il n'y a pas. Et on dit l'Afrique, le berceau de l'humanité. Moi, je dirais l'Afrique, le berceau des cauchemars, avec toute la bande des cafards des dictateurs. Et il y a des gens qui se font passer pour des combattants, mais qui ne le sont pas. Et qui cherchent à piéger les vrais. Mais j'en parlerai quand je serai chez moi à Paris. Bande d'enfoirés de merde. L'Afrique va mal. Les Etats-Unis n'ont même pas l'or. Mais ce que nous avons vu là, le gold, c'est grâce à l'Afrique. Mais regardez le poids que ça fait aux Etats-Unis. Mais l'Afrique souffre. L'Afrique meurt. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps. Là. Vous avez donc devant vous près de 380 milliards de dollars. Les lingots sont pesés au moyen d'une bonne vieille balance. Quand tout sera en place, vous tournerez la manivelle. Ce sera disons, non pas difficile, mais un peu quand même, en raison du poids. C'est une étape délicate, car chaque lingot est différent. Chaque dépôle est donc tout autant. La balance est précise au tiers de grammes près. Soit le tiers du poids d'un billet. Ce qui représente tout de même 17 dollars. Ron travaille ici depuis 40 ans. Ça, c'est l'année où ce lingot a été coulé. Ce chiffre indique la pureté. Ça, c'est le poinçon du fondeur, l'essayeur. Ça, c'est le numéro de série. Chaque lingot doit disposer de son propre numéro de série. Qu'est-ce qui se passe si un lingot vous tombe sur le pied ? Sans ces coques, vous vous retrouvez à l'hosto. Je m'apprête à soulever 640 000 dollars. Une telle somme a de quoi vous donner le tournis. Wow. C'est bien plus lourd que ce que je pouvais imaginer. L'or est très dense. A qui appartient cet or que nous manipulons ? Un pays, une banque centrale. Vous pouvez le dire ? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ? Je vois. C'est bien encadré tout ça. La discrétion de la Fed et les règles de sécurité draconiennes sont telles que rares sont les dépositaires à demander si leur or est toujours là. Si jamais l'un de ces lingots venait à sortir de ce coffre et au-delà, se retrouve à l'extérieur pour être fondu, serait-il possible d'identifier sa provenance ? Pas s'il est fondu. Mais si quelqu'un essaie de le revendre en l'état, ce serait possible. Depuis la nuit des temps, l'or fait office de monnaie. Pourquoi pas ? Il brille, il est beau. Et comme nous venons de le voir, une fois fondu, l'or devient totalement anonyme. Ou disons plutôt, il devient une monnaie parfaitement recyclable. L'un des endroits où ce précieux métal reprend vie est le quartier des Diamants, à New York. Sur ces deux pâtés de maison, 24 milliards de dollars en liquide sont échangés chaque année. Nous avons été autorisés à pénétrer dans une arrière-boutique pour voir comment de simples particuliers ou encore des courtiers professionnels se livrent au commerce de l'or. Bonjour, bonjour. Alexandre Raghowski pèse lourd dans ce commerce de 24 milliards de dollars. Qu'est-ce qui vous amène ? Un peu d'or, de l'argent aussi. Il a de l'or à vendre, beaucoup, et il s'apprête à découvrir pour quelle valeur. Je me suis dit que vous pourriez m'indiquer combien ça peut me rapporter. Dimitri Nesinski est l'un des milliers de courtiers qui travaillent dans le quartier des Diamants de New York. Les affaires sont florissantes. En période de crise financière, l'or tente à devenir une valeur refuge. C'est du 18 kv. Ça va, ça vient. Actuellement, ça va mieux parce qu'il est passé au-dessus de 1500. Vous le vendez au bon moment. Rien qu'en 2010, l'or a dépassé 22 fois son prix record. Ça va bien payer. L'or provient d'un peu partout. C'est un avantage pour Dimitri de parler 5 langues. 14 064 dollars pour l'or à 14 carats. Vous en avez à 10 carats. Je peux vous donner 1800 dollars pour ça. Cette pièce, c'est de l'or pur, n'est-ce pas ? Ça fait 20 900 dollars. Je vous donnerai les 11 dollars qui manquent. Il faudra revenir. Merci beaucoup. Dimitri ? Je suis Jake. Enchanté. Merci de me recevoir. Combien de personnes défilent dans votre bureau chaque jour ? Ça dépend. Ça peut varier entre 5 à 50 ou 70 par jour. Que devient l'or une fois qu'il est entre vos mains ? Vous passez la journée à acheter de l'or. Qu'en faites-vous après ? Nous achetons de l'or. L'or de ce sachet représente entre 20 et 25 000 dollars. Une fois que nous l'avons acheté, nous le faisons fondre pour en faire un petit lingot. Nous le testons avant de le vendre. Je peux voir ? Bien sûr. J'aimerais bien voir ça. La plupart de nos bijoux sont du 14 carats. Le quartier des Diamants regorge d'endroits comme celui-ci. Des millions de dollars passent entre ses mains. Certaines boutiques, comme celle de Dimitri, disposent même d'une fonderie en sous-sol. C'est incroyable. Cet or, c'est les souvenirs des gens, leur héritage. Une partie était enfouie dans le sol il y a mille ans, ou bien c'était une paire de boucles d'oreilles. Maintenant, tout est fondu à nouveau, et un jour, ce sera l'héritage de quelqu'un d'autre. C'est dingue comme c'est liquide. Est-ce que vous êtes blasé de tout cet or, ou est-ce que vous aimez encore ça ? J'adore ça. Vraiment ? Oh oui. Qui n'aime pas l'or ? Voilà. L'or stocké ici est fondu pour devenir le... Il y a pas mal d'or aux Etats-Unis dans des banques. Pendant ce temps, les Africains, nés en Afrique, ils n'ont pas l'or dans les mains. Ils n'ont pas de l'or dans des banques. Mais aux Etats-Unis, il y a l'or. L'or dans des grandes centrales des banques. Je demande au peuple noir d'arrêter d'être idiot. Car nos parents, tirailleurs africains, se sont levés pour libérer la France. Aujourd'hui, regardez la France, le remerciement qu'ils donnent à l'Afrique. Le peuple noir doit arrêter d'être ignorant. Sortez de l'ignorance. Arrêtez d'être que dans des églises. Cherchez à connaître vos ancêtres qui sont mes ancêtres africains. Arrêtez avec ça. La Bible de l'épaule 2. La Bible appauvrit l'Afrique. L'Afrique va mal. Va mal. Partout, vous avez des églises. Des mosquées. Est-ce qu'il y a des hôpitaux ? Est-ce qu'il y a des entreprises pour donner du travail aux jeunes hommes et aux jeunes femmes ? Car son travail, comment ils pourront se marier ? Voilà. Voilà. Est-ce que les faux pasteurs disent la vérité à ceux qui vont dans leur fausse église ? Non. Les faux pasteurs ont des diètes et privées. Ils ont de l'argent pour aller casquer la belle vie. Pendant ce temps, le peuple souffre éperdument. Ça ne peut pas continuer. On va continuer à suivre cela. Trésor de quelqu'un d'autre. Et il continue à générer de l'argent dans son sillage. Toutes les deux heures, des billions de dollars sont échangés à travers le monde. Tout cet argent s'appuyait sur l'or. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, la valeur de notre argent repose sur une promesse du gouvernement américain. Le fait que tout fonctionne, rien qu'en se basant sur la confiance, est accepté par tous. Bonjour. J'ai suffisamment confiance en ce chauffeur pour lui confier mon argent et ma vie. J'ai confiance en son honnêteté. J'ai confiance en sa capacité à emprunter le chemin le plus rapide et le plus efficace. Et j'ai confiance en sa capacité à nous maintenir en vie. Cette confiance est au cœur de la finance mondiale. Tout le système s'articule autour de l'hypothèse selon laquelle notre argent, nos cartes de crédit et même nos comptes bancaires ont de la valeur. Pour la fête, je veux savoir qui tient les rênes. Je me rends à Washington pour rencontrer le directeur de la Banque Centrale. Il a dû gérer l'une des périodes les plus complexes dans l'histoire de la finance. Selon vous, M. Bernanke n'est autre que l'homme le plus puissant de la planète ? Oui, en quelque sorte. Le président de la réserve fédérale, Ben Bernanke, est l'un des hommes les plus puissants au monde. C'est lui qui tient les rênes de la Banque Centrale Américaine. Une institution contrôlée à la fois par les secteurs publics et privés. Bonjour, vous allez bien ? Bienvenue. Bien, merci de nous recevoir. Que sera la vie sans la réserve fédérale ? Inutile de spéculer. Nous le savons bien puisque la réserve fédérale n'a été créée qu'en 1913. Le 19e siècle a connu des crises financières où les gens se rouaient dans leurs banques pour retirer leur argent, entrer dans la chute de la bourse. Quand nous pensons aux banqueroutes, c'est la crise de 1929 qui nous vient à l'esprit. Mais en 1907, un énorme mouvement de panique aurait pu entraîner l'effondrement de l'économie. Le gouvernement est resté impuissant. Jusqu'à ce qu'un milliardaire, J.P. Morgan et ses riches amis, ne puissent dans leur richesse personnelle pour renflouer les banques. Le Congrès a voulu se doter d'une banque centrale capable de gérer ces crises et c'est ainsi qu'a débuté le processus de création de la réserve fédérale. Bonjour et bienvenue sur Breaking News. Moins de deux ans après son entrée en fonction, le président Bernanke a dû faire face à la plus importante crise financière depuis la Grande Dépression. En cas de panique, lorsque les gens retirent leur argent des institutions financières, la Banque centrale octroie des prêts à court terme pour conserver la stabilité des banques. C'est ce que nous avons fait en 2008 et en 2009. Que dire de ceux qui ne sont pas d'accord avec les actions de la Fed ? Il renflou Morgan Stanley et après Goldman Sachs. Quand je suis à sec, qui me renflou ? Personne. Abat la réserve fédérale. Abat l'effet multiplicateur du crédit. Abat la Fed. Si vous demandez aux gens, la plupart d'entre eux vous diront que la Fed a dépensé beaucoup d'argent du contribuable pour essayer d'enrayer la crise, qu'elle a renfloué les banques et ainsi de suite. Mais la Fed ne dépense pas l'argent du gouvernement. Elle se contente d'acheter et de vendre des capitaux sur le marché. Ces capitaux sont des bons du trésor américain et des titres hypothécaires garantis par le gouvernement. Ou alors nous octroyons des prêts à court terme qui sont ensuite remboursés. Remboursés, mais avec des intérêts. Dans ces trois dernières années, la Fed a accordé au trésor 200 milliards de dollars. C'est du bénéfice. Ce n'est ni une perte ni un coût. Si les décisions prises à Washington ont des conséquences sur le portefeuille du pays, les 12 banques régionales de la Fed veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'argent en circulation pour alimenter le système. Qu'il s'agisse de faire marcher la planche à billets ou de remplacer vos vieilles coupures, tout décentralisé ici au BEP, le Bureau of Engraving and Printing. L'argent doit inspirer confiance dès le premier coup d'œil. Les restrictions de tournage sont assez strictes ici. On ne peut pas vous montrer les murs ni vraiment les couloirs. C'est restreint. Ça grouille de caméra. C'est un endroit incroyablement sécurisé. Le BEP assure l'impression des billets pour la Fed. En 2011, cela a représenté près de 23 millions de billets par jour. Chacun reçoit un numéro de série et un code qui indique quelle banque est chargée de son émission. Si vous observez bien les billets américains, vous verrez un chiffre et une lettre écrite en petit. Ici, C3. Sur cette série, il est indiqué F6, soit la banque de la fête d'Atlanta. Vous savez que si le F et le 6 ne correspondent pas, puisque F est la sixième lettre de l'alphabet, alors il s'agit d'un faux billet. Même si ce que vous voyez dans ces rotatives ressemble à de l'argent, il ne le devient officiellement qu'après avoir été coupé, emballé et expédié vers l'un des 28 centres opérationnels de la réserve fédérale. Dans ces centres, l'argent entre et sort en quantité colossale. Il est 7 heures du matin et je viens d'arriver à East Rutherford, dans le New Jersey, précisément au centre monétaire opérationnel de la Fed de New York, ou AROC. C'est un quartier d'apparence ordinaire, sauf que des milliards de dollars en espèces s'y transitent chaque jour. Ce pourrait être une prison ou un lycée. Mais il s'agit en fait de l'un des plus grands coffres en surface au monde. Tout le bâtiment est entouré d'une clôture plutôt modeste. Mais ne vous y fiez pas. Elle peut stopper net un semi-remorque lancé à pleine vitesse. Le bâtiment est également équipé de plus de 800 caméras qui scrutent le moindre de nos mouvements. Grâce à ce système performant, dès qu'une porte ne fonctionne plus ou qu'une alarme retentit, les caméras filment automatiquement le lieu en question. La caméra pivote et filme l'endroit où l'alarme s'est déclenchée. Et certaines caméras de la zone, si elles peuvent prendre un plan plus large, s'orientent vers ce même endroit pour que nous soyons sûrs de ne rien manquer et de voir rapidement ce qui se passe. Si vous parvenez tout de même à franchir ces obstacles, vous serez confronté à cet individu. La FED dispose de sa propre police. Et certains bâtiments sont même dotés de leur propre pas de tir privé. S'il n'y avait autour du bâtiment que des gardes non armés, vous pensez que ça suffirait ? C'est un endroit qu'il semble difficile d'infiltrer, même si tout le monde à l'intérieur ne portait que des matraques. Vous avez besoin d'être armé ? Absolument. C'est ce qui fait notre force. Il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas nous qui fixons les règles, mais ceux qui veulent s'en prendre au bâtiment. Nous ne faisons que nous aligner sur eux. Même si nous savons faire preuve d'initiative, ce n'est pas nous qui fixons les règles, mais plutôt les malfaiteurs. Veuillez rester sur le carré gris jusqu'à la fermeture des portes. Merci. Si vous êtes arrivé de dépenser un dollar à New York, votre billet est probablement passé dans ce bâtiment. C'est le passage obligé de tout l'argent physique qui circule dans cette zone. C'est là que vos banquiers effectuent leurs opérations. Chaque jour, des millions sont déposés ou retirés. L'argent arrive sur les comptes de la Fed par sac entier. Il est ensuite placé dans un coffre pouvant contenir des dizaines de milliards. Voici 20 millions de dollars en billets de 50 et de 100. Ici, 300 000 dollars en billets de 1. Là, 1 500 000 dollars en billets de 5. Il y a assez de place derrière moi pour entreposer 5 400 boîtes comme celle-ci. Le tout contrôlé par un système robotisé. On se croirait dans le film Wally. Sauf qu'ici, c'est de l'argent qui est déplacé. Pas des détritus. Nous avons suivi la banque fédérale américaine. Le dollar, le dollar, cette monnaie dont le maréchal Mobutu, à l'époque, le maréchal, le président du Zahir, ex-Zahir, a eu à se taper pas mal de châteaux, des appartements, des immeubles, des pavillons, des appartements. Dans le monde, le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, enterré dans un trou carré. Est-ce qu'il a mené tous ses biens dans la tombe ? Non. Mais les hommes devront réfléchir. Les hommes dictateurs. Ça sert pas de voler. Ça sert pas de faire souffrir les populations. Car tout le mal qu'ils font. Mais ils font le payer cher. L'enfer existe. Ils vont souffrir en enfer. Car le maréchal Mobutu, il a des grands cadenas en enfer. Les dictateurs font souffrir le peuple noir. Le peuple africain sort de l'Afrique. Il fuit à cause de la dictature. Car en Afrique, tout le peuple sont des SSC-esclaves. Les populations souffrent et perdent du nom. Pas d'électricité. Pas de l'eau. Mais c'est terrible. Et on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les mathématiques viennent d'où ? RDC Congo. L'once du shango. Frappez sur Google. L'once du shango. Les mathématiques viennent du Congo RDC. Les écrits viennent de l'Afrique. Qu'est-ce que l'homme blanc a apporté à l'Afrique ? Colonisation de merde. Couper les têtes des Africains. Couper les bras. Couper les pieds. Il n'y a que ça. Ils ont apporté quoi ? Que dalle. Tout ils ont volé en Afrique. Il est temps que l'Africain se reveille. Il est temps que les Africains arrêtent d'être idiots et idiotes. Il est temps. Il est temps que certains Africains arrêtent de vouloir vendre leurs parents combattants ou résistants qui sont des vrais. Il est temps. Parce qu'il y a des gens qui se disent combattants, mais ils ne le sont pas. C'est des gens qui cherchent à vendre les vrais combattants et les vrais résistants. Il faut que ça cesse. Car moi, on a voulu me tendre un grand piège. Mais quand je serai à Paris, je veux faire un grand témoignage. Il y en a marre. Nous allons maintenant voir quelque chose. Quelque chose de très important. Très important. Voilà. Excusez-moi un moment. Voilà. Nous allons écouter. Ici, c'est très important. Le franc CFA pénaliserait le développement des pays qui l'utilisent. Est-ce qu'on peut jouer au jeu des oevinettes ? Je vous en prie. Excusez-moi. Le téléspectateur, d'après vous, ces francs CFA, où sont-ils imprimés ? Instinctivement, je dirais en Afrique. C'est la logique qui repose. Oui. Présent en français. C'est la bonne réponse. Ça vous choque ? Ils sont imprimés en France, vous l'avez dit. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Où ça, exactement ? Il y a une photo, ici, à Clermont-Ferrand. Vous vous rendez compte ? C'est l'imprimerie de la Banque de France. Alors, la raison est la suivante. Le franc CFA est garanti par la France, en d'autres termes, actible en plusieurs devises. La contrepartie, les 14 pays du système CFA doivent déposer dans les caisses du Trésor français la moitié de leurs devises. Revenons au cacao ivoirien. Lorsque la Côte d'Ivoire vend pour 100 millions d'euros de cacao, 50 millions d'euros vont dans les caisses du Trésor français. Ça fait une bonne affaire, ça, pour le Trésor français. En tout, ça fait combien, dans leur caisse ? Plus de 10 000 milliards d'euros de francs CFA. Des observateurs prétendent qu'une partie de cet argent pourrait servir à construire des routes, des hôpitaux ou encore des... Voilà. Une autre critique qu'on entend souvent, c'est que le franc CFA pénaliserait le développement des pays qui l'utilisent. Est-ce qu'on peut jouer au jeu des oevinettes ? Je vous en prie. Ça vous va ? Et là, je m'adresse également à vous et aussi à nos téléspectateurs. D'après vous, ces francs CFA, où sont-ils imprimés ? Instinctivement, je dirais en Afrique. C'est la logique qu'ils imposent. Oui. Trésor français. C'est la bonne réponse. Ça vous choque ? Ils sont imprimés en France, vous l'avez dit ? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Où ça, exactement ? Il y a une photo, ici, à Clermont-Ferrand. Vous vous rendez compte ? C'est l'imprimerie de la Banque de France. Alors, la raison est la suivante. Le franc CFA est garanti par la France. En d'autres termes, elle fait en sorte qu'il soit convertible en plusieurs devises. La contrepartie, les 14 pays du système CFA doivent déposer dans les caisses du Trésor français la moitié de leurs devises. Revenons au cacao ivoirien. Lorsque la Côte d'Ivoire vend pour 100 millions d'euros de cacao, 50 millions d'euros vont dans les caisses du Trésor français. J'ai fait une bonne affaire, ça, pour le Trésor français en tout. Vous avez entendu ? Lorsque la Côte d'Ivoire vend 100 millions de marchandises de cacao, 50 millions vont dans le Trésor public français. Vous avez vu ? Alors, imaginez maintenant quand c'est le cobalt qui est du Congo RDC, le Tantal, le Colton, tous ces minéraux qui servent pour la technologie. Tablettes, ordinateurs, téléphone, smartphone, iPhone, tous les smartphones. Attendez, mais on se moque de l'Afrique. Deux fois, je me pose la question, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous, le peuple noir, le peuple d'Afrique, on a fait quoi ? Est-ce que mon Afrique est vraiment riche ? Est-ce que mon Afrique est vraiment le berceau de l'humanité ? Nous allons écouter, écouter quelque chose, quelque chose, parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que si c'est vrai ou pas, je n'arrive pas à comprendre. Nous allons écouter un truc très important. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sidéré. Bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre ce direct. Je ne comprends pas. Ça fait mal. Ça fait perdu mon mal. Ça fait perdu mon mal. Nous allons écouter ceci. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est la terre des maladies. Vous le dites comme en Afrique. Il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de figues. Les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ses propos racistes. Voilà. Si mon Afrique n'est pas bien. Si mon Afrique est pauvre, pourquoi les blancs sont en Afrique ? Si mon Afrique n'est pas bien, pourquoi ils volent nos minéraux en Afrique ? Si mon Afrique n'est pas bien, pourquoi ils ont amené Ebola en Afrique ? Pourquoi ils ont installé le sida en Afrique ? Voilà. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit ouvrir ses yeux. Car tout ce que je suis en train de dire là, celui qui est allé à l'université, qui a eu des masters dans des grandes écoles, il ne peut pas parler comme je parle. Celui qui a fait les bancs de l'école de l'homme blanc, il ne peut pas parler comme je parle. Celui qui a fait les bancs pour devenir docteur de médecine, il ne peut pas parler comme je parle. Je suis métisse Mais noir Le son noir bat le record Je suis né au Congo-Brazzaville Père africain Mon père c'est un Congolais Un lari, un bacongo Je suis né en Afrique Ousque Il y a les singes qui font du bruit Il y a des oiseaux Toutes sortes d'oiseaux Je suis né en Afrique Ousque l'homme blanc Vient voler Les poissons Ils volent tout ce qui est important Mon Afrique va mal Il est temps que l'Africain Ouvre ses yeux Il est temps que l'Africain sorte de l'imbécilité Il est temps Entre nous les Africains Mais attendez Mais le combat de l'Afrique Si tu n'as pas la tête Si tu n'as pas la tête Mais tu vas dire Je laisse tout tomber Parce que dans le combat de l'Afrique Il y a pas mal de traîtres Mais c'est là où je dis Malcolm X Malcolm X n'était pas tué pour rien Martin Luther King On l'a pas tué pour rien Thomas Sankara N'était pas tué pour rien Il y a pas mal de traîtres Quand je serai à Paris Chez moi Il y aura des dossiers Je vais faire sortir Des gens qui m'ont donné des informations En Côte d'Ivoire M'ont dit surtout Ne mets pas des pieds en Côte d'Ivoire Mais je vais tout dire Quand je serai à Paris Des gens ont voulu me tendre un piège terrible Je ne sais pas pourquoi Mais Dieu est grand Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas L'homme est dangereux L'homme noir L'homme noir est dangereux Très dangereux Très dangereux Nous allons Je ne dors pas Dieu ne dors pas Vas-y Marc L'homme dort Mais Dieu ne dort pas L'homme noir est très dangereux Très très dangereux Très dangereux Bon Pendant qu'il va chercher On va regarder autre chose Bon Ça on l'a regardé Donc on va regarder ici Très important Ré aż-nous Donc on va voir Tors Qu'il Il va Sur Qui important ... 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